Ah non, je sens vraiment que c'est une bonne journée, là. Ah, mais comment on est le carré, de toute façon ? Bonjour. Je te rappelle. Bonjour. Ah, c'est vous, je vous prie la carte vitale, s'il vous plaît. Vous ne me demandez pas de mes nouvelles. Mais si, bien sûr, comment allez-vous ? Mais vous aimez demander la carte vitale avant. Ah, vous savez, ça c'est une vieille habitude. Tenez. Merci. Docteur. Oui ? Je suis venue vous voir parce que je ne suis pas contente du tout. Mais du tout, et je suis venue faire des réclamations. Des réclamations ? Oui. Enfin, mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est à propos de vous. À propos de vous, docteur. C'est à propos de vous. Et à cause de vous, je suis pratiquement en instance de divorce. Mais ce que vous racontez, je n'ai rien fait. C'est pas pourquoi c'est à cause de moi que vous divorcez, je ne suis pour rien. Vous n'avez rien fait. Vous êtes comme tous les médecins. Vous m'avez donné un médicament. Enfin, une solution, si on veut dire. Oui. Et ça n'a pas marché du tout. Donc, je vous dis qu'il y a des médecins. Il y a de bons médecins et de mauvais médecins. Vous, vous êtes un mauvais médecin. La solution que vous m'avez donnée, elle n'est pas bonne du tout. Ce n'est pas la bonne. C'est quoi ? Déjà, je vous ai donné quoi comme solution ? C'était quoi la solution ? Je ne me rappelle pas. C'était quoi la dernière fois qu'on s'était vu ? C'était il y a au moins… Il y a quoi ? Cherchez bien. Je vous ai dit que la solution… À cause de cette solution, je suis pratiquement en instance de divorce. Écoutez… Cherchez bien. C'était quoi ? Il y a combien de temps qu'on s'est vu la dernière fois ? Ça fait même pas un mois. Ça fait même pas un mois ? Ouais. Bon, calmez-vous déjà. C'était quoi ? C'était quoi la solution que j'ai donnée ? Dites-la moi ! C'était quoi ? Vous osez m'insulte en plus, docteur ? Mais comment ça ? Je vous insulte. Qu'est-ce que vous racontez ? Je ne dis pas que vous n'avez pas compris. Vous me croyez mon imbécile. Mais non, je n'ai pas dit ça. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Bon. Après, c'est possible, effectivement, que je vous ai donné une solution que vous n'avez pas comprise aussi. Docteur, je suis venue vous voir. Je vous ai dit que j'étais très stressée et que je n'arrivais pas à dormir le soir. Oui. Oui. Et même quand j'allais me reposer, quand j'allais me coucher, j'étais encore plus stressée. Donc, vous m'avez dit de laisser tous mes soucis au pied du lit par terre avant de me coucher. Excusez-moi, mais c'est un excellent conseil que je vous ai donné. C'est un excellent conseil. Et en quoi il a pu causer votre divorce, je ne comprends pas. Mais vous savez, docteur, j'ai fait comme vous m'avez dit. Mais vous pensez que mon mari, mon mari, oui, mon mari, qu'il allait rester, qu'il allait se coucher au pied du lit ? Mais c'est le contraire. C'est moi qui l'ai mis au pied du lit. Donc, vous voyez, à cause de vous, je suis en instance de divorce. La solution n'a pas marché. Parce que vous me dites de laisser mes soucis au pied du lit. Et vous pensez que mon mari va rester dormir au pied du lit par terre ? Écoutez, je n'ai pas forcément compris que vous alliez mettre votre mari au pied du lit aussi. Je ne pouvais pas me douter que c'était… Mais vous m'avez dit de laisser mes soucis au pied du lit par terre. Et vous pensez que mon mari… Vous savez quoi ? Oui. Moi, je vais vous donner une encore meilleure solution que celle-là. Je vais me rattraper. Laquelle ? Moi, j'irai voir… C'est vous, hein. Allez voir votre mari tendrement. Vous lui faites une petite caresse, une petite parole douce. Et puis là, vous l'accompagnez à l'aéroport. Et vous allez tous les deux faire tranquillement un petit séjour en amoureux dans votre pays natal, en Guadeloupe, pour vous détendre. Comme ça, vous oubliez vos stress, vos soucis. Vous allez à Bémao, vous allez à Jari. Dans mon pays natal. Vous allez retourner en Guadeloupe, tranquillement. Notre pays natal, c'est la Martinique. Des fois, je vous comprends. On arrive en Martinique, on se sent un peu déboussolé. Docteur, notre pays natal, c'est la Martinique. Nous sommes tous les deux Martiniquais, mon mari et moi. Quoi ? Vous n'êtes pas Guadeloupéens ? Nous sommes Martiniquais. Oui. Sous-titrage MFP.